Qu'est-ce que le fundraising ? Et qui est concerné par le fundraising ? Toute organisation d'intérêt général peut se lancer dans l'aventure. Les associations bien sûr, mais aussi les fondations, les universités, les grandes écoles, les musées, les hôpitaux, les fonds de dotation. Le fundraising est-il réservé aux grandes structures ? Bien évidemment non. Il existe de multiples solutions pour les plus petites, celles qui n'ont pas beaucoup de moyens. Et qui doit s'occuper du fundraising ? Le fundraising n'est pas l'affaire d'une seule personne. Il engage l'ensemble de l'organisation, administrateurs, bénévoles, permanents, mobilisés des donateurs, mobilisés des entreprises ou des partenaires publics ou privés. Leur donner envie de vous aider, de vous accompagner dans la durée implique une mobilisation à tous les niveaux. Alors au final, comment s'y prendre ? Le fundraising se définit nécessairement par rapport à la mission et aux actions voulues par les responsables d'une association ou d'une fondation. Chacune fera en fonction de ses moyens et de sa vision. Il s'agit de définir une stratégie et de se poser les bonnes questions. Quelle est l'action à financer ? A quelle échéance ? Quels sont les moyens financiers ou humains ? Quelles solutions puis-je déployer ? Sont-elles conformes aux valeurs de l'association ? Aux attentes des bénévoles ? Le but ultime du fundraising est de financer des projets liés aux missions remplies, principalement par des organisations à but non lucratif. L'insertion, la lutte contre les inégalités, la protection de l'enfance, l'aide aux plus défavorisés, la recherche médicale, mais aussi les musées et les hôpitaux. Qui dit ONG, associations ou fondations, dit aussi valeurs, transparence, engagement, respect des donateurs, leur confiance et votre capital le plus précieux. Par leurs dons, vous leur offrez l'occasion de s'investir dans une cause et de partager votre aventure. Le fundraising recouvre de multiples facettes. Ce sont toutes les techniques et les méthodes qui permettent de recueillir de l'argent. Bien sûr, les mailings, ces courriers envoyés à chacun de nous pour obtenir un chèque ou un prélèvement automatique, le mécénat des entreprises, les legs, les sollicitations dans la rue, les appels téléphoniques, la philanthropie de fondations ou de riches particuliers, ou encore les dons en nature. L'analyse des forces, des faiblesses et de l'environnement de votre organisation vont vous permettre de faire le bon choix parmi toutes ces techniques. Alors, prêt à vous lancer ? Pour faire le premier pas, retrouvez la vidéo sur les bonnes questions à se poser avant de se lancer dans une collecte de fonds. Vous pouvez aussi prendre contact avec l'association française des Fundraisers pour recevoir des conseils et découvrir l'ensemble des formations qu'elles vous proposent. Rendez-vous sur Fundraisers.fr Merci. Merci. Merci.